C'est 9h du matin, je viens de préparer mon petit déjeuner Lundi, j'ai déposé les filles Donc un jus d'orange, mon café et ici des pancakes Le petit déjeuner préféré Donc voilà, je vais prendre le petit déjeuner Je viens de donner le sein à Haroun Donc là je vais profiter qu'il est calme pour prendre mon petit déjeuner tranquillement Et consulter ma boîte mail Bon, donc les filles, je vais partager avec vous une petite routine C'est ce que je fais dans les chambres En général, je fais ça tous les 3 mois 4 mois, mais environ tous les 3 mois on va dire C'est exactement la même chose pour toutes les chambres Vraiment, salon, etc Vous verrez, je vous explique tout ça Donc là on va commencer avec ma chambre Enfin ma chambre, pas ma chambre à coucher Mais on va dire la chambre dans laquelle je mets toutes mes affaires Alors c'est parti Bon, j'étais pas trop motivée ce jour là Mais on va commencer Alors, première étape, on va retirer tout ce qu'il y a dans les armoires Donc je vide vraiment Pour pouvoir nettoyer l'intérieur Et ensuite faire le tri, remettre tout ça en place Donc voilà, une fois que j'ai tout enlevé Donc là ici pour les vêtements, je trie Donc je remets Et au fur et à mesure, ce que je ne porte plus Ou ce que je ne sais pas trop si je vais garder Je mets de côté pour voir si je revends Ou si je donne Donc voilà Donc je range comme vous pouvez le voir Et en même temps, je fais le tri Donc voilà, j'ai terminé un côté On fait la même chose pour l'autre côté Alors les vêtements que vous voyez sur le pendant d'IKEA Ce sont les vêtements que je ne garde pas Donc voilà, je les mets là en attendant De prendre des photos et de voir ce que j'en fais Donc comme pour la première partie de ma garde-robe J'enlève tout Je fais la même chose pour la cuisine Pour le salon, etc Donc je vide vraiment tout Je nettoie Donc comme vous pouvez le voir là Je passe un bon petit coup Voilà, pour enlever les poussières, etc Et ensuite, hop, pareil Je remets donc les choses que je veux garder Et je retire les choses que je ne veux plus Ou que je ne porte plus Et j'en profite bien sûr pour couper les étiquettes Parce que oui, des fois j'achète Et ça reste dans l'armoire, sincèrement Voilà Alors on va maintenant s'occuper de ce petit meuble Que vous voyez ici Alors voilà Moi j'aime bien cette technique C'est la technique, vous voyez, on roule Voilà, si vous me connaissez Vous savez que je fais ça même pour les vêtements de vacances Ça permet vraiment de bien visualiser Et de voir ce qu'on a, vous voyez Parce que je trouve que quand on entasse On ne voit pas forcément les vêtements Alors que là, pour le coup Lorsqu'on ouvre le tiroir Bah écoutez, c'est parfait Voilà Donc je fais la même chose pour l'autre tiroir Bien sûr, là vous voyez que c'est rangé Mais je retire quand même tout Pour faire les poussières Et je remets tout à sa place Voilà Voilà, donc je remets mon petit meuble Et je vais attaquer une partie Ouh Qui est aussi un peu prise de tête Ce sont les foulards Puisque j'en ai énormément D'ailleurs j'avais fait une vidéo Dans laquelle je vais vous montrer Comment je, voilà Mon rangement foulard Les cintres que vous voyez Viennent de chez Ikea Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo Si ça vous intéresse Mais donc voilà Je fais le tri pour les foulards Donc pareil Je retire vraiment les foulards Que je ne porte pas Ou les couleurs que je ne porte pas Pour les revendre Ou pour les donner Ou autre Donc voilà Là je mets mes foulards Dans la garde-robe Mais normalement Je les mets dans le pendant Chez Ikea Comme ça Vraiment ça me permet De les visualiser Et de les porter Donc plus souvent Voilà On va passer maintenant Donc aux deux meubles Que j'ai ici Ce sont les meubles Chez Ikea Donc voilà Et je, pareil Je retire tout Et mon dieu La poussière C'est dingue Mais je retire vraiment tout Je nettoie Et je remets tout En place Voilà Des fois j'ai fait Des petites modifications Mais en règle générale Voilà Je remets les choses À leur place Donc je continue Pareil Là ce sont les ceintures Donc pareil J'enlève tout Je nettoie Toujours le même procédé On va dire Et ensuite je roule Les ceintures J'aime bien Voilà Moi vraiment Personnellement J'aime bien Quand tout est bien rangé Et quand c'est visuel Quand on peut voir les choses Parce que du coup Bah écoutez Vous savez ce que vous avez Ça permet de ne pas acheter Des choses en double Ou même des fois en triple Vous voyez Mais j'aime vraiment Faire le tri régulièrement Comme je vous le disais Et même niveau make-up Donc là voilà Je vais attaquer le make-up J'ai vraiment fait Un gros 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 tri Avec toutes les couleurs Que je ne porte pas Ou voilà Il y a des couleurs Sincèrement Il y a des couleurs Que je ne porte pas Je les garde Parce que je les trouve Belles etc Mais des fois J'ai du mal un peu A me séparer des choses Donc au cas où Vous êtes intéressés Donc les rangements Que vous voyez La plupart viennent de chez Mouji Mais j'en ai de chez Amazon J'en ai quelques-uns De chez Shein Mais ceux de Mouji Sont de superbe qualité Je vous mettrai ça En barre d'informations Si je trouve des liens A vous mettre Donc voilà les filles Ça c'est ma petite routine Comme je vous disais Que je fais environ Tous les 3 mois A peu près Et ça fait du bien Franchement De faire le tri Et souvent ce que je fais C'est que lorsque je revends Des choses Je me rachète Vous voyez Je rachète des vêtements Qui me servent Pour faire des nouveaux looks Ce genre de choses Il me reste à laver mes pinceaux Et on a terminé Voilà Je viens de finir De nettoyer tous mes pinceaux Ça aussi C'est un truc Que je n'arrêtais pas De reporter Donc je vais utiliser Les brush guard Haroun vraiment Aujourd'hui Il est un peu énervé Les brush guard Pour les gros pinceaux Pour bien remettre les poils Voilà Le temps passe Trop trop vite On est déjà Bah écoutez La journée elle est terminée C'est l'heure des mamans On va aller chercher les filles Et je vais passer Au playground Comme ça Elles vont s'amuser Un petit peu Et en même temps Je ne vais pas trop tarder Parce que demain C'est jeudi Et le jeudi Elles ont une dictée Donc du coup Il faut que je vois Avec elle un petit peu Réviser avec elle Et de voir C'est la corvée Maman on a corvée quoi Sous-titrage Société Radio-Canada